C'est la gang Monsieur Bricole, donc FrogTape. On va avoir besoin pour couvrir le binder tout le long avant de commencer à teindre la surface de bois. Donc on installe ça en premier et puis par la suite on commence à teindre ça. La peinture qu'on veut faire c'est créer un effet sunburst sur la guitare. Donc jaune ici on va dégrader vers du orange puis du rouge sur le bord. Donc jaune, orange, rouge. Peinture acrylique qu'on va diluer dans un petit peu d'eau pour qu'elle soit liquide. On va commencer par faire toute notre drone, après ça on va s'en venir dégrader. Fait que je vous montre les étapes au fur et à mesure que on est rendu. Là ce qui est important c'est de reprendre notre drone qu'on avait tantôt puis de nous glisser. Deux couleurs-là ici ensemble. Et une étape de burst de fleurs. Je vais faire ça une couple de couches puis je vais rebanner. Dernière étape, on est avec du rouge. On fait la même chose. On va garder le rouge beaucoup plus proche du côté. On va essayer de faire un dégradé de tout ça. Toujours en tournant de bien. Donc un peu. Un peu comme ça. On va en venir dégrader ça. Le rouge faut qu'on le montre pas mal plus foncé. Donc on va le travailler un petit peu plus. On va donner plusieurs couches. On va faire du jaune, on va faire du orange, on va faire du rouge. Qu'est-ce que ça aille la couleur qui nous intéresse. Et puis c'est ça. Ensuite on va s'attarder sur l'arrière de la guitare. Voici notre produit semi-fini. Quand même pour prendre vos bursts de fleurs. Commencer à faire le fou aussi. Ce qu'on va faire c'est on va laisser sécher. Demain on va le poncer une petite affaire. On va refaire un petit peu ici pour avoir un petit peu plus de jaune et de jaune mélangé. Puis le but c'est de foncer aussi. Peut-être le poncer pour que tu sois encore pleuré. Je fais ça. Mais là pour l'instant on va laisser tout ça reposer. Puis on se relance là-dedans. D'accord. de fin à l'heure. 1 1 2